Pour vous répondre, je dois passer un peu par des éléments biographiques. Entre les années 67 et 70, j'ai fait plusieurs expériences qui m'ont déçu. J'ai été prof d'école normale et j'ai trouvé ça sans intérêt et sans profondeur. J'ai été assistant en psychologie de l'enfant et j'ai trouvé cet enseignement relativement mécanique, scientiste et sans dimension. Et donc je décide de m'intéresser à l'éducation. Je le fais de trois manières. D'une part en devenant responsable d'une série de recherches pour la création d'un collège expérimental à Paris-le-Roy. D'autre part en participant à la formation de l'ensemble des personnels techniques et pédagogiques d'une expérience nationale qui est celle de l'enseignement télévisuel en Côte d'Ivoire. Et surtout en m'engageant en 68 au moment de la création de Vincennes. Et je cherche de la théorie, je connais bien les textes philosophiques puisque j'ai une formation de philosophe. Mais les textes pédagogiques me paraissent étonnamment technicistes, médiocres et s'inscrivant toujours dans une dimension psychopédagogique. Il y aurait une science qu'on appelle la psychologie et des applications qu'on appelle la pédagogie. À l'institut pédagogique qui s'appelle encore je crois musée pédagogique, il n'existe qu'une petite revue, l'éducation avec des notules, avec des commentaires, des expériences, mais sans élaboration. Et c'est vrai que c'est par la revue Orientation, qui l'a revue à l'époque de l'enseignement catholique et plutôt de l'ISP, que je découvre l'ISP, que je découvre des personnages tout à fait importants, Ameline d'une part, mais aussi Pivetot, qui introduit dans la catéchèse, mais ce n'est pas ça qui m'importe, la notion de groupe, ou Étienne Verne. Et ça m'amène au fond à une réflexion tout à fait différente. Tout d'abord, parce que tous trois, de manière différente, essayent de faire se rejoindre la notion d'enseignement et la notion de formation. En un certain sens, en fait, le débat dans l'enseignement public est de savoir si l'école doit d'abord socialiser ou d'abord transmettre des savoirs. Mais là, c'est la naissance même du terme formation, non pas équivalent, mais comme complémentaire, comme antonyme de la notion d'éducation qui paraît importante. Et je suis très marqué aussi par le fait que trois personnages, dont l'un n'est pas l'ISP, me marquent, Ameline d'une part, donc André de Peretti, mais aussi Arbonneau, et que tous les trois se positionnent comme psychosociologues. Et que ce qu'ils disent de manière tout à fait différente, mais en même temps complémentaire, c'est à la fois de récuser la différence, l'opposition entre théorie et pratique. Leur travail, au fond, c'est de la théorie pratique ou de la pratique théorique. C'est de récuser la distance entre l'individu et la société. Et ils sont dans la logique de Norbert Elias, de la société des individus. Il n'y a que des individus, mais tout individu est toujours social. Et d'autre part, de récuser la distance aussi entre éthique et politique. Et je suis très marqué, au fond, par ces différences qui, d'ailleurs, entraînent un dernier point. C'est que la récusation de ces distances passe par une mise en cause de l'école. Et en particulier, au fond, c'est à travers des lectures d'orientation, mais aussi d'auteurs qui, simultanément, écrivent dans la revue Esprit, que je découvre Illich. C'est-à-dire l'idée, au fond, que l'éducation, ce n'est évidemment pas l'enseignement, et qu'en un certain sens, la forme école peut être ce qui s'oppose, ce qui est impossible, l'éducation. Et ça, je l'ai appris plutôt dans des textes, dans quelques rencontres, en particulier avec André de Peretti, y compris pendant le temps de 68. Et c'est quelque chose, au fond, qui me paraît la marque de l'ESP, d'avoir été un lieu théorique, un lieu qui met en cause toutes ces formes, toutes ces notions d'éducation, de formation, d'enseignement, là où, en un certain sens, dans l'éducation publique, on est encore dans le modèle que symbolisent l'école normale, qui, au fond, doit se demander, au fond, comment former des gens qui forment d'autres gens à enseigner et à transmettre, mais de la manière la plus efficace possible, dans un contexte politique qui est défini, mais sans questionner, en fait, l'ensemble de ces notions. Là encore, je ne peux pas répondre d'une façon simple. Mon passage à l'ESP commence, et ce n'est pas encore tout à fait l'ESP, par une participation, en 1970, à l'université d'été, qui avait été organisée par l'enseignement catholique à Antony. Et là, je suis marqué, c'est tout à fait les débuts en même temps, de l'université de Paris 8, auquel je participe, donc je suis intéressé, au fond, par cette forme d'université d'été, et je suis frappé à la fois par l'hospitalité, la chaleur des relations entre les gens, et le fait, finalement, que les questions qui s'y posent ne sont pas simplement, encore une fois, des questions de technique, mais des questions d'être. Il s'agit de savoir qu'est-ce que je suis, moi, qui prétend être formateur, qui prétend être enseignant, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, qu'être enseignant. Et je me retrouve, y compris dans les questions que je me pose, moi, comme relativement jeune universitaire à cette époque. Mon autre passage à l'ISP est un peu plus tardif. C'est à la fin des années 80, au moment de la création des IUFM, il y a un changement assez profond dans la population d'étudiants de sciences d'éducation, dans l'université où je suis, qui est toujours Paris 8, et on voit arriver, au fond, des jeunes, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune expérience, qui ne sont pas encore des professionnels, et qui viennent pour se préparer de manière initiale à être enseignant, et qui font des sciences d'éducation pour passer ensuite le concours sur le dossier d'entrée dans les IUFM. Et j'avoue, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire avec eux. J'ai tellement pris l'habitude d'être en situation de formation permanente avec des professionnels déjà engagés, que je me sens complètement, j'allais dire, soit inutile, soit incapable de trouver les biais pour m'adresser à eux. C'est à ce moment-là que, et c'est un hasard, il y a une demande de l'ISP au fond d'une convention avec mon université qui m'amène à venir enseigner à l'ISP, et j'y trouve, et je dirais dans un échange très étroit, à la fois des jeunes en formation et des professionnels en réflexion sur la formation continue, donc j'y trouve une sorte d'articulation entre ce qui serait une éducation première et une formation réflexive, et j'y trouve aussi une population, alors que dans le domaine de l'enseignement public, l'enseignement public s'est réservé sur le plan de l'appareil ministériel, la formation tant des instituteurs dans les écoles normales que des professeurs dans le cadre des centres pédagogiques régionaux. Donc, on a des formateurs d'adultes, mais peu d'enseignants, alors qu'à l'ISP, cette coprésence de gens qui sont des formations, qui sont des formateurs, pardon, et des gens qui sont des... de futurs éducateurs et de futurs enseignants est quelque chose de tout à fait étroit. Et par conséquent, mon expérience, au fond, elle porte d'abord sur cette rencontre et les différences visibles qu'il y a entre formateurs et éducateurs, auxquelles s'ajoute le fait que je rencontre à l'ISP une population étrangère assez semblable à celle que j'ai connue à Paris VIII, mais en même temps, qui est beaucoup plus engagée, déjà dans l'éducation. Je découvre, par exemple, un certain nombre d'étudiants venant de l'Amérique latine, des Lassaliens, et ils me font découvrir, en fait, Jean-Baptiste de Lassalle, des maristes, et ils m'aident, parce que, justement, ils viennent en mission à Paris. Ils ont déjà des formations, souvent, de très grande qualité, mais ils viennent, au fond, pour mener une réflexion sur ce qu'ils font dans leur propre pays avec un mandat qui, en un certain sens, me provoque et fait que j'en suivrai un certain nombre, y compris jusqu'au niveau de la thèse, en apprenant beaucoup d'eux. Autrement dit, ce qui se produit pour moi à l'ISP, c'est qu'en un certain sens, beaucoup plus que dans l'université où je suis, j'apprends, de la part des étudiants, cette articulation éduquée-formée, et d'autre part, cette demande, au fond, de redéfinition de qu'est-ce que c'est qu'éduquer, en particulier, dans des pays qu'on appelle encore du Tiers-Monde ou du Sud, c'est-à-dire de re-réfléchir, finalement, sur ce que symbolise la notion de démocratisation, qui n'est pas simplement la question de l'égalité comme en France, mais la question, finalement, de rencontres de cultures, de rencontres de sociétés tout à fait différentes. Ma réponse sera assez plus différente de celle que je viens de faire, c'est ce qui m'avait frappé à l'ISP. Je crois que le défi, c'est effectivement de prendre conscience, plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, qu'il ne s'agit pas d'opposer une formation initiale qui, ensuite, se transformerait en formation continuée. La formation continuée étant une espèce d'appendice, un élément, j'allais dire, surajouté à la formation initiale qui est au cœur du projet, mais que c'est la formation permanente, et donc la formation des adultes, qui est le cadre général dans lequel il faut définir quelle est la spécificité de la formation initiale. Et je crois que c'est un problème majeur, en particulier, quand il s'agit des enseignants. je ne crois absolument pas à la formation initiale des enseignants. Je crois qu'en un certain sens, elle n'a aucun sens même quantitativement. Nous sommes dans un pays où tous les enfants sont scolarisés et où, par conséquent, d'une manière un peu grossière, le taux de renouvellement des enseignants en activité doit être de 3 à maximum 5% par an. Ce qui voudrait dire, au fond, que même en imaginant des formations initiales idéales, il faudrait 20 à 35 ans pour avoir un personnel nouvellement formé. Et que, par conséquent, si on veut articuler formation avec transformation, modification de l'école, c'est via la formation continue qu'on peut agir parce qu'elle s'adresse à des gens déjà en exercice. Deuxièmement, cette formation initiale, elle forme des individus qui arrivent dans des établissements dans lesquels les listes des équipes déjà constituées et que, quelle que soit leur formation, il ne faut pas imaginer qu'ils soient porteurs de changements et d'innovations, qu'ils ont à faire de mieux, y compris pour avoir la paix. Mais y compris pour être accepté, c'est à se plier, au fond, dans les usages qui sont déjà ceux de l'équipe existante et pas du tout de prétendre y apporter quelque changement que ce soit. Ce qui m'amène à penser, au fond, qu'une des chances de l'ISP, c'est effectivement de pouvoir faire se rencontrer au même moment des jeunes en formation initiale se destinant à des activités éducatives et des professionnels déjà en activité, pour qu'effectivement, en fait, ces deux formations s'articulent plus profondément, mais encore une fois, en faisant de la formation initiale les conditions nécessaires pour qu'une formation continue soit possible. L'autre chose qui m'a aussi marqué, c'est que peut-être, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent à la succession des réformes en France, progressivement, au fond, ce qui faisait la vie de l'ISP se normalise. On parle licence, on parle master, on parle maintenant aussi préparation de doctorat, et qu'en certains sens, en fait, cette espèce de formalisation fait perdre à la fois la rencontre entre des étrangers pour lesquels peut-être ces diplômes n'ont pas le même sens que pour les populations d'origine française et cette rencontre entre deux populations. J'ai par exemple été presque horrifié en rencontrant un étudiant en doctorat depuis six ans en France d'origine africaine et qui me disait au fond qu'il ne connaissait aucun français alors qu'il était étudiant de l'ISP et que par conséquent cette dimension de co-éducation, cette dimension collaborative entre les étudiants est peu à peu effacée par le fait qu'on vient ici préparer des diplômes, que ces diplômes seront par définition individuelle, qui vont se traduire évidemment par des carrières individuelles et que par conséquent espérer des relations plus étroites ou de coopérations plus étroites semble vain. Et je crois que c'est même une chance et je dis ceci en fin de l'extérieur, de pouvoir mener une réflexion collective sur ce que c'est qu'un enseignement catholique qui devrait permettre de réfléchir davantage sur ces possibilités de coopération, de collaboration, de co-éducation tout en s'inscrivant dans un modèle formel qui fournait de l'extérieur mais qui pour le moment me semble peut-être avoir dominé ce qui justement m'avait paru la vie particulière de l'ISP. L'ISP que j'avais connu était un lieu étonnamment libre par le fait que s'y trouvait en même temps donc des professionnels à la recherche d'une légitimation par un diplôme ou simplement d'une réflexion plus ou moins élaborée et déjà en formation initiale et que s'y trouvaient aussi des étudiants étrangers avec des mandats tout à fait différents dont certains avaient eux-mêmes une grande culture et beaucoup de diplômes mais qui venaient réfléchir sur d'autres formes d'éducation et qui faisaient par conséquent que même en jouant le jeu des diplômes des années des cours et des programmes ce qui était l'essentiel ce n'était pas effectivement de suivre ce modèle mais c'était les rencontres que ça rendait possible et je crois que progressivement on est marqué par les réglementations qui sont celles de l'éducation nationale qu'on est entré en particulier après Bologne dans le modèle LMD donc 3, 5, 8 et que finalement le respect au fond de ces normes est devenu quelque chose de beaucoup plus fondamental que la question au fond de ce que les gens venaient chercher c'est-à-dire cette rencontre entre des anciens et des nouveaux entre des gens expérimentés mais contestés ou critiqués par ceux qui arrivent et qui peut-être ont d'autres idées ou d'autres conceptions et d'autre part à cette interrogation mutuelle que présentaient des gens de cultures différentes alors pour des raisons qu'on comprend parfaitement bien qui sont à la fois des raisons d'existence qui sont des raisons de financement le modèle LMD en fait est exactement le même ici en particulier au niveau des thèses alors que c'était justement une déchance de l'ISP de ne pas entrer forcément dans cette espèce de réduction des temps qui est absurde quand il s'agit de professionnels qui à la fois évoluent en même temps professionnellement et en même temps intellectuellement et ne disposent pas de temps suffisant mais peuvent mettre en cause de manière interactive un certain nombre de la vidée de recherche je crois que dans un souci inévitable de défense de l'institution on risque de perdre ce qui faisait sa raison d'être et que c'est ce type de dilemme qu'il s'agit de résoudre de l'institution de l'institution d'institution